Jazz Correa, sa mère hospitalisée elle donne de ses nouvelles. La fille soutient la mère. Très présente sur Instagram, puisque toujours banni de Snapchat, Jazz y dévoile son quotidien de femme mariée. Maman est entrepreneuse, mais aussi ses états d'âme et coups de blouse. Récemment, elle faisait part d'une déprime passagère. La vie est étrange en ce moment, je passe du temps sur les réseaux à regarder tout et n'importe quoi et pourtant je partage pas grand chose. Commence-t-elle par écrire, visiblement en plein baie à des morts. Et de continuer, en ce moment j'ai le cœur lourd. Je suis pas au top de ma forme, je dirais même que je suis un peu triste. La candidate de télé-réalité ne donnait pas plus de détails concernant ce mal-être qu'il a suite depuis quelques jours. Je suis humaine, je ne sais pas faire semblant. Il n'y a pas de raison en particulier. C'est un tout, ça arrive parfois. J'ai tendance à m'isoler quand je suis triste et ces derniers temps je ne le fais pas mais je pense que j'en ai besoin rajouter Jazz pour clore cette story mystérieuse. Et parce qu'une mésaventure n'arrive jamais seule, la femme de Laurent, actuellement dans le sud de la France avec son fils Kedan, est aux côtés de sa mère, hospitalisée. La grand-mère de Chelsea A, Kedan et Londonski s'est retrouvée à l'hôpital comme le montrent plusieurs stories postées par Jazz sur son compte Instagram. D'abord, une ou la sexagénaire est perfusée et sa fille, qui lui étient la main. Donne de ses nouvelles, chez Issoke. Thank you to my family and friends for your message, soit elle va bien. Merci à ma famille et mes amis pour vos messages. Puis une deuxième sur laquelle Jazz et son fils Kedan sont au chevet de la conseillère en image. En train de se reposer. Entouré de ses proches dans son compagnon Olivier, la doyenne de la JLC Family. A donc tout l'amour et le soutien qu'il lui faut pour se remettre vite sur pied. Pour le moment ni Sandra ni Jazz n'a donné plus d'explications concernant les raisons de cette hospitalisation.